Bonjour à tous, c'est Panouf et nous nous retrouvons pour la bataille de l'Embuscade aux chutes repentissantes où l'armée de Grond-Brindal se fait prendre en embuscade par des gobelins qui se sont placés là pour la tirer. Cette bataille va être un replay en fait. Comme vous voyez, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré que 5 minutes. Et on va la mettre en pause, histoire de parler un peu de la suite. Je pense que je vais commencer à renommer des régiments. Donc si vous avez envie de donner des noms aux régiments, mettez-les dans les commentaires de la vidéo et je les renommerai en off avant de commencer, là où j'en serai dans la campagne quand je les verrai. Comme au moment où je m'apprête à publier le deuxième, le premier n'est pas encore sorti sur la chaîne, il y aura peut-être quelques épisodes de décalage, ce sera fait. C'est parti donc, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont. Vous voyez, ils ont la catapulte à plongeur de la mort, une cavalerie et on signale que des renforts arrivent. Et pas de bol pour eux, j'étais déjà prêt. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils se font attaquer par mes deux guerriers nains. Et là, je tire sur les archers gobelins. D'ailleurs, il ne se passe pas grand chose, comme vous voyez. Les archers gobelins, ils essayent de tirer un peu sur mes guerriers nains, mais ils ne vont quasiment pas avoir de pertes. Et comme vous voyez, leur morale est en train de s'épondrer, c'est la barre blanche. On pense de prendre les tirs, ils se montent. Et ils ont perdu 40 hommes déjà. On va aller voir un petit peu leur... combien ils ont de pertes. Ils ont laissé pas mal de monde sur le sol et ils s'en vont déjà. Là, vous voyez, leurs potes les gobelins se font complètement encerclés. Et leur morale est aussi en train de plancher. Au même moment, il y a d'autres ennemis qui s'apprêtent à arriver. Déjà, des pauvres gobelins qui vont se faire dépenser. Et eux qui vont me surprendre. Mes mineurs à charge de démolition, ils se sont fait avoir. Surtout qu'en plus, j'avais vu qu'il y avait un autre... Ah non, ils sont pas encore là. Ici, il y avait une troisième... Je vais vous montrer. Il y avait une troisième charge de cavalerie qui a tenté de prendre à revers mes guerriers. Pendant ce temps-là, mon général que j'avais envoyé essayer de taper leur général qui est ici. Il n'a rien de paix. Et là, leur deuxième unité de cavalerie, c'est-à-dire leur dernière force qui pouvait m'embêter. Et quasiment en train de s'enfuir. Là, j'ai mes lance-flammes, par contre, qui sont en combat avec ces unités de gobelins là. Ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Vous voyez là, l'unité l'emporte franchement. Ça, c'est mes mineurs à charge de démolition qui se font plaisir sur la cavalerie. Et là, vous voyez là-bas, je vais envoyer mes gyrocopter. Essayer de détruire la catapulte avantageur de la mort qu'on va admirer un petit peu en fonctionnement. Regardez. On charge un gobelin. Et il part. Alors, comment se déroule la bataille là-bas ? Ça se déroule pas mal. Vous voyez, ils ont déjà plus grand-chose. Là, les gobelins se font détruire. Là, je les ai oubliés parce que je n'avais pas besoin d'eux. Là, cette unité de gobelins là va se faire anéantir. Surtout qu'en plus, j'ai redonné à mes drag de fer de leur tire dessus. On a toujours le soutien aérien des gyrocopter. Et on a Grombrindale qui est en train d'attaquer Crason Globisher et qui est déjà en train de le faire extrêmement mal. On signale qu'il y a d'autres amphores. Alors là, j'avais un petit peu oublié parce que je voulais le tuer. Donc, j'ai ordonné à tous mes arbalétriers de se faire Crason Globisher. Et on va regarder ce que fait Grombrindale. Il se fait aussi taper par les mineurs. Alors là, j'ai bien cru qu'il allait réussir à s'échapper. Vous voyez, il prend des coups. Mais en fait, il est mort. Après là, le seul endroit où il se passe encore quelque chose d'intéressant, c'est ici. Où les trolls ont un peu surpris mes mineurs à charge de démolition pour la deuxième fois. Mais où ils vont se prendre tout le monde dans la gueule. Ils se font tirer dessus par des gyrocopters, par des lances flammes, par des arbalètes, tapés par des mineurs et par des guerriers nains. Vous voyez là, il en reste plus que 7 déjà. Et là, c'est la revanche de mes mineurs à charge de démolition qui les termine. Et pour le reste, il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est juste ça qui s'en fait. Donc, on termine la bataille maintenant. Et voilà. Donc vous voyez, on a gagné la bataille avec très peu de pertes. On a eu que 128 morts. Que 122 morts. L'heure générale, vous avez vu que je l'ai eue. Il s'est fait poursuivre par Grombrindal. Qui n'avait que 18 kills. Et parmi les autres troupes, on leur a surtout fait peur en fait. Ceux-là, ils se sont fait complètement exterminer par contre. Mais la troupe de gobelins et d'archers du début, on leur a surtout fait peur. Eux, ils ont eu plus mal. Donc, évidemment, entre gagner 445... Ouais, je pense que je vais prendre ce coup-ci. Et donc là, il vient de gagner plus simple en combat de commandement. Et un gardien de rancune. La quête est un succès. Il gagne un home du dragon. Et on va lui équiper tout ça si ce n'est pas déjà fait. Alors... Je trouve que j'ai plus besoin de ces mineurs, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais surtout prendre 2 catapultes des rancunes. Je vais avoir besoin. Un guerrier d'un plus économique que celui-là. Il manquera un héros et deux arbalétriers quand je pourrai les recruter. C'est-à-dire dans deux tours. Le héros... Ce que j'aime bien faire, moi, c'est l'envoyer en exploration. Si je l'envoie par ici, ça m'amène où ? Ça m'amène chez... je connais déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a construit au col de la mort ? Il va s'améliorer. Lui, il a que 4 pauvres gobelins. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter trop. On verra bien ce qu'on attend là-bas. Ce qui m'attendra là-bas. On a fait ce qu'il fallait faire. On passe le tour. Alors, l'écrou rouge lance une attaque entre paris. Un zap vague. Ce serait pas mal de choper leur armée au passage. Il a jeté un oeil aux roches de sphère. Par précaution, ça va, ils n'ont pas grand-chose. Le but de l'épisode, c'est surtout la prise du rocher de sphère. Et préparer ensuite, avec le rocher de sphère, une deuxième armée dont j'aurai besoin pour le pique noir. Si tout se passe comme prévu. Alors, je viens de débloquer la trésorerie Nen. De quoi j'ai besoin ? Alors... Ouais, je ne suis pas bon au niveau ordre public. Déjà donc, implore les familles proches. Alors... Je crois que c'est au moins l'un court tunnel manifestement. Si tu endommages la colonie, eh bien, on va essayer. Voyons ce résultat. Oui, tous les bâtiments ont été endommagés. Oula, il y a une deuxième grosse armée qui arrive. Ils ne doivent pas se sentir à l'aise. Bon, on passe le tour, on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. 900 pour une alliance défensive. Vous êtes en guerre avec... Wunkerstein et l'élance sanglante. Tout est oui. Ah ! Merci les guildes ! Ils ont une grosse armée qui n'a pas l'air d'être une embuscade détectée. Ils n'en ont pas parlé. Et qui logiquement devrait... Venir m'emmerder moi. Sauf s'ils s'acharnent sur Barak Zavabag. Barak Var, on va leur demander de prendre cette colonie. Contre l'œil trouble. Qui n'ont plus aucune force. Il faut que je me méfie des crocs rouges. C'est les plus puissants des ordres pour l'instant. C'est pas oublier. Qu'ils vont faire une erreur et venir m'attaquer. Pas oublier. Il faut que je me méfie des crocs rouges. C'est les plus puissants des ordres pour l'instant. Espérons qu'ils vont faire une erreur et venir m'attaquer. Ils s'éloignent, ils éloignent toute leur force, très intéressant, en couverture, en confédérée. On va bien savoir où ils sont partis et ce qu'ils font. On va peut-être attendre un tour, parce qu'ils ont été faire quelque chose. Christian L'Embuscade ici, histoire de ne pas être détecté, et essayer de s'emparer du rejet de faire d'un coup. La possession ne représente plus une cible, donc si je comprends bien, des ouf-barres, qui n'est en guerre avec personne, va laisser... J'en ai marre. Donc si j'ai bien compris, là les côtes, c'est à nouveau reprenable. Et il faudrait que j'envoie mon armée. Bon, on verra ça plus tard. Je peux faire une armurerie qui me permet de faire des armures lourdes. Je peux améliorer pour avoir le canon et l'arc-busier. Le col de la mort. J'aimerais venir comprendre ce qu'ils font. S'ils partent encore... Et vu qu'ils ne m'ont pas détecté... Les troubles. Alors, est-ce que je gagne du commandement ? Est-ce que je recrute ? Je dois avoir besoin de recruter. Logiquement, je dois pouvoir m'en parler du rocher de fer. Et ramener mon agent. De quoi j'ai besoin ? Commandement pour les unités d'infanterie. Ça peut être quand même bien. Là, je ne sais pas où ils sont partis. Mais ils ne pourront pas revenir à temps. Ils sont en guerre contre qui ? Les crocs rouges. Ils sont en train d'attaquer les peaux vertes. Sans doute ici. Ou bien que Barakvar arrive à battre. L'œil trouble. Là, logiquement, je dois réussir à m'emparer du rocher de fer. Au nez et à la barbe de leurs armées. Le jeu qui est, disons-le, est un programme assez intéressant. Alors, il se passe des choses au niveau de l'œil trouble. Et donc là, moi je peux m'emparer tranquillement du rocher de fer. Oh non, j'espère que ça a marché quand même. J'ai juste oublié une implantation mais ça va marcher. Et donc je ne fais pas la bataille parce que à ce stade là, pas besoin. J'ai perdu 12 hommes. Ils ont perdu les 600 hommes de leur garnison. C'est un très bon échange. On va mettre à stack. Et réattaquer. Et comme dans 3 tours, le rocher de fer est monté. Nouveau 2. Je peux faire directement la mine de fer. Les troupes sont bien. Par contre, l'ordre public commence à être vraiment problématique. Au pire, si j'ai une révolte, je suis sur place. Bien. Ceci étant fait, il va me falloir l'assaut du pic noir maintenant. On va profiter que les peaux vertes ont manifestement des problèmes dans tous les coins pour faire une nouvelle armée. J'ai pas mal de seigneurs intéressants. Une question c'est, au prochain tour, j'ai mon armée donc je peux recruter au moins des guerriers nains. La hache. La hache. Elle est dans 2 tours. Elle est dans 5 tours. Elle est dans 5 tours. Il me faut de l'argent. Alors, Barakbar. Je peux rien obtenir. Karakirn. Je ne peux rien obtenir, ils ouvrent barres détentés par un accès militaire. L'Empire qui a une force de merde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais... Les gros rouges sont ici, les imbéciles mutins de la lune croche qui n'a qu'une colonie sont ici. Les troubles qui en a deux sont ici, ce serait pas mal que je m'en empare, au moins de celle-là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais te donner... Deux bouts. Je vais te terminer ces arbres. je n'ai pas forcément besoin de toi je crois que je l'ai vu alors on voit Gringor qui est en train de s'expliquer avec le grand grand but il faut envoyer un personnage à Karaknor ah non Gringor il m'attaque moi en fait une ashrac bon d'accord alors lui on va prendre le sang ancestral de Grimir qui me plaît beaucoup et j'ai des arbaléteries à armes lourdes et des carriéna à armes lourdes il me faut 3 tours et 5000 7 ou une deuxième armée il va falloir en effet que j'aille prendre le monde Goombad qui a une garnison de merde et que les alliés n'ont finalement pas pris après avoir battu ce Nashrak après qu'est-ce que j'ai comme garnison si j'arrive à les avoir avec la garnison je gagne je gagne si j'arrive pas je perds je gagne je gagne je gagne je gagne je gagne déjà ici, puis si tu attaques, est-ce que tu as la garde là? non, tu me donnes... alors non c'est trop risqué... il va rentrer compléter ta force armée, on verra après alors j'ai barré le Swabak dans les bras, toutes sont parties à Shai, on va s'en emparer ah oui, d'accord, j'étais avec les alliés et s'ils arrivent enfin à s'emparer de Dolkharaz donc ici je recrute, ils ne peuvent pas m'attaquer et lui, je l'envoie chez Ki il doit venir dans ce coin là ok, en passant par là il doit y'a plus à 6 il doit y'all au revoir il doit y'a plus à 1 il doit y'all il doit y'a plus à 1 il doit y'a plus à 1 qu'é mon grand brindale, je vais lui donner l'attaque éclair qui peut servir et au prochain tour normalement je dois pouvoir battre cette aigrie ils ont un seigneur, ça c'est emmerdant beaucoup d'archers, moi j'ai deux arbalétriers, ça va être compliqué tout va dépendre de l'arbalétrier, ça c'est sûr après il y a une colline, c'est intéressant, comme c'est eux qui viennent m'attaquer c'est ça que vous appelez une colline ? c'est ce truc là quoi à moins que, je planque des mineurs, ici pour les prendre par derrière on peut tenter ce coup là si je ne sais pas où sont mes arbalétriers ça c'est trop loin, ça ne pourra jamais agir tout seul on peut tenter ce que je vais faire, celui qui m'attaque là mes arbalétriers sont dissimulés non c'est pas moi non non self J'ai ici les archers, Nashrack, les archers, les boys, les boys... Ici la bonne cible, c'est Nashrack, clairement. Il y a les archers goblins. Maintenant que ça c'est décidé, je ne sais pas comment on va faire. Ce qui est sûr c'est que vous activez et les archers, les archers, les archers, les archers... oui il faut que je dirige ils sont en train de perdre les poysers vont surprendre par derrière donc le problème c'est clairement Nashrak les bullsork l'espèrent que le moral va s'écondrer ce serait gentil Nashrak il devait avoir de superbe tir si j'arrive à tuer Nashrak ça ira oui tuis moi Nashrak merci le pull là je veux voir des tirs merci foivrez le foivrez le eux ils reviennent vous leur tirez dessus là on a gagné contre eux les bullsork donc vous vous allez aider les autres bullsork vous tirez sur eux vous allez vous décider à me terminer ce Nashrak merci tout ce que vous avez besoin c'est de tirer ensemble en abruti vous me shootez ? mais shootez moi ce Nashrak je veux plus voir il a plus rien il va s'en sortir les archers gobelins je m'en fous je veux plus de ceux de Nashrak voilà merci voilà quand vous voulez là il y a 8 bullsork c'est une grande victoire je suis pas d'accord avec vous je l'aurai anéanti 3 unités et quasiment anéanti 2 autres alors que moi j'ai perdu que le tiers de ce que j'avais et alors que je suis parti bien inférieur c'est une belle bataille là je suis content j'ai gagné un tonnelier assommeur peau verte il faut que je batte une armée de peau verte pour écouter la première et tout désigner là qu'on me dise pas que ça va poser problème je ne la fais même pas et donc cette rancune est réglée on voit 2 catapultes des rancunes 4 arbalétriers à armes lourdes je vois j'ai besoin que mon armée reste là bas voilà c'est un problème je sais pas comment je vais pouvoir faire pour prendre mon good bad il y a des costauds, il y a du poise orc, il y a de l'archer goblin il va quand même falloir de l'arbalétrier pour prendre cette ville ça va me mettre en négatif ça va me mettre en négatif on va essayer de s'orienter sur la diplomatie c'est un truc qui peut marcher c'est un truc qui peut marcher alors on laisse se faire la révolte et on étape immédiatement c'est toute solution ça va vous dire c'est une bonne magnifique je vais vous aider c'est une bonne magnifique c'est une bonne magnifique c'est une bonne magnifique Je vais me prendre du portée de déplacement de campagne. Je vais me mettre dans l'armée du seigneur qui va en haut. Bon alors, est-ce que je peux savoir ce qu'une armée de lances sanglantes fous ici ? Alors, c'est une armée de lances sanglantes. Je peux me mettre sur une colline un peu boisé. Ecoutez, je pense que ce sera pour le prochain épisode. Je vois tout ça, c'était pas l'ouf. C'est bon. C'est bon.